salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on est à cheptainville pour le cheptain trail et c'est une course qui ne se passe pas du tout comme elle aurait dû se passer c'est parti et oui parce qu'aujourd'hui c'est le cheptain trail 30 km du haut donc on aurait dû être à deux et voyez autour de moi malheureusement il n'y a personne puisque manon ne peut pas courir aujourd'hui une fois de plus le kovid nous a rattrapé l'a rattrapé cette fois ci donc elle a attrapé le kovid elle a été testée positive hier donc il n'était pas question qu'elle vienne courir au milieu de monde et de toute façon elle n'avait pas l'énergie pour donc donc voilà c'est moi qui m'y colle tout seul malheureusement donc je pense que pendant pendant ces trois heures et demie un peu plus un peu moins j'en sais rien je vais beaucoup penser à elle je vais essayer de faire l'objectif qu'on s'était qu'on s'était promis c'est à dire de faire 3h30 aux alentours de 3h30 de toute façon on ne va pas refaire l'histoire donc pour l'instant je pars tout seul je vais essayer d'être digne de son absence et de toute façon je vous emmène avec moi malheureusement et pas avec nous sur tout le parcours et on a de la chance aujourd'hui le temps est avec nous donc ça devrait être assez sympa l'objectif aussi pour moi ça va être d'essayer de rattraper toute la petite famille qui part sur le huit kilomètres alors ils partent deux heures après moi ils ont la même fin de parcours donc je vais essayer de les rattraper ça va être un petit challenge je vais essayer de me consoler comme je peux et voilà si Manon regarde cette vidéo des gros gros bisous masqués mais des gros bisous quand même et c'est parti pour le départ 3, 2, 1 allez c'est parti 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 14 12 13 14 14 14 15 14 16 16 16 16 17 16 on va pas se griller et on va essayer de profiter un petit peu quand même et vous voyez c'est dans ces situations là que j'aurais bien aimé avoir mon petit bout de femme avec moi parce que le binôme devant il est à 30 secondes le binôme derrière il a plus de 2 minutes je me sens un peu seul ça c'est cool ça c'est cool ça aussi que j'adore dans cette course qui est très très bien organisée c'est qu'on a toujours des surprises et la grotte c'est la première fois je crois que je me mets à plat ventre pendant une course en tout cas volontairement sur 5 mètres c'est marrant c'est marrant c'est marrant ça permet d'avoir une excuse pour se reposer un peu et avec tout ça on arrive tranquillement au 20e kilomètre mine de rien avec allure qui s'est nettement ralenti on est passé de 5 5 10 au kilo à 5 40 5 50 parce que bah voilà plus beaucoup de plat maintenant pas mal de côtes des grosses descentes bien technique vraiment sympa c'est vraiment un terrain de jeu super sympa que nous propose l'orga c'est vraiment cool et puis les bénévoles sont vraiment très sympa et les coureurs il ya une ambiance vraiment de dingue donc je ne fais que recommandé à 100% cette course bon les amis je vous cache pas qu'il ya un petit coup de mou là sur les deux derniers kilomètres entre 20 et 22 mais je me retrouve pas mal tout seul aussi puisque les écarts sont un peu fait là entre beaucoup de jo mais là ça me re motive de savoir que dans deux minutes deux kilomètres pardon normalement je retrouve au moins ma mère ma soeur léna donc savoir mettre un petit coup de un petit coup de boost et après j'aurai six kilomètres à refaire tout seul avant d'espérer retrouver les coureurs du 8 km donc on y va kilomètre par kilomètre mais voilà c'est le moral est un peu compliqué tout seul je vous le cache pas voilà c'est là dedans qu'on va aller jouer le prochain kilomètre ça va être coton non 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 Musique Les amis, on arrive dans les 3 derniers kilomètres Et dans 500 mètres, je vais voir Si j'ai été assez bon pour rattraper La famille Je vais essayer de vous montrer ça, si ça arrive Ils sont juste devant Mais ils n'ont pas vu Ça va être cool la fin On a finalement une course qui devait être en duo Que j'ai fait toute seule Je me retrouve à la finir à 9 Même s'il y a des écarts dans le petit groupe C'est sympa Pour finir le dernier kilomètre C'est parti Et voilà le Sheptain Trail c'est terminé après 3h14 à peu près donc plutôt content du temps je vais pas le répéter mais j'aurais vraiment préféré faire ça avec Manon, ça aurait peut-être été un petit peu moins vite mais au moins ça aurait été cool de partager ça ensemble mais bon la vie on l'a décidé autrement on se rattrapera sur une autre course je n'en doute pas une seule seconde et ben nous on se retrouve d'ici deux semaines pour le marathon de paris cette fois ci que je vais faire avec Lucille qui était avec moi sur le semi du Grand Paris Express la semaine dernière n'hésitez toujours pas si vous voulez vous inscrire à notre course à l'UTHR qui aura lieu le 4 juin bah vous lui reste des places donc vous pouvez vous inscrire sans aucun problème je vous mettrai le lien à cliquer quelque part soit au dessus de la vidéo soit en dessous bref vous trouverez et surtout d'ici la prochaine vidéo n'oubliez pas portez vous bien ciao